Je vous propose qu'on avance tout de suite dans notre matinée pour cette troisième communication qui sera proposée par Anthony Pequeux, que je vous remercie beaucoup d'être venu depuis Bonnard, puisque Anthony est chercheur au... excusez-moi je t'appelle... Cresson, le Cresson de Bonnard, voilà. Donc un mot pour présenter ses travaux. Maël a rappelé en intro un peu l'esprit dans lequel Anthony et Olivier Rowef ont conçu le volume pour une écologie sociale de l'Oreille, qui est paru aux éditions de l'Oreille, donc aussi de l'Oreille, pas de l'Écoute, mais de l'Oreille, vous pouvez convenir, qui est paru aux éditions de l'EHESS, voici 3-4 ans je pense. Donc pour combler des sages, je rappellerai qu'Anthony a écrit beaucoup sur le rap, il a écrit un ouvrage important sur le rap français, et puis il s'est intéressé aux questions dont il nous occupe aujourd'hui, de l'écologie sociale de l'Oreille et de l'Écoute. Par exemple, en prenant la question de l'Écoute en milieu urbain, il s'est intéressé aux valeurs, aux workmanes et aux itinéraires, aux manières d'habiter le monde à partir de cette Écoute mobile. Et c'est surtout dans cet esprit et dans l'esprit de cette collaboration avec Olivier Rouef et d'autres auteurs de ce volume important que j'ai pensé avec ma aile à proposer de venir aujourd'hui, et de son travail et sa vision sur ces questions. Merci. Donc oui, je suis sociologue CNRS au Cresson, qui est le centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, à l'école d'Archis de Grenoble. Effectivement, cette question de l'écoute est une question qui pour moi a traversé la plupart des enquêtes assez différentes que j'ai pu mener, que ce soit sur le rap, comme tu l'as rappelé, Esteban, ou sur l'écoute de la musique en milieu urbain. Et donc je remercie tous les deux, Maël et Esteban, pour cette invitation, et je suis très impressionné également d'intervenir après les deux brillants exposés de ce matin. Ma perspective va être un petit peu différente, puisque sociologique est donc fondée également sur un certain nombre d'éléments empiriques que je vais essayer de vous présenter un petit peu rapidement, sans doute, mais on pourra y revenir. Donc je vais articuler mon propos en trois temps, une introduction un peu longue, pour essayer de prendre au sérieux l'argument qui nous est proposé aujourd'hui par Maël et Esteban autour de l'écologie et des écoutes. Un deuxième temps où je voudrais revenir un petit peu rapidement, à une enquête que j'ai menée il y a quelques années déjà sur l'écoute musicale mobile, donc avec oreillette lors des déplacements urbains, ce qui évoquait à l'instant Esteban. Et enfin, un troisième temps, pour parfaire un petit peu cette thématique que je voulais annoncer dans mon titre, de l'écologie de l'écoute comme participation à l'environnement, je voudrais revenir sur une enquête plus récente sur l'écoute d'un torrent de montagne, donc hors régime numérique et plutôt dans un milieu non urbain. Donc je reviendrai un petit peu sur cette enquête-là, parce que je pense qu'elle peut aussi nous apporter quelques éléments de débat. Donc voilà, pour ce premier temps, je ne vais pas revenir, même si j'ai raté les premières minutes, je pense que ça a été fait en introduction sur l'étymologie, ce terme polysémique d'écologie, mais je voudrais retenir au moins la définition un petit peu générale qui a pu se stabiliser entre la fin du 19e et aujourd'hui, de l'écologie scientifique comme étude des milieux dans lesquels vivent et se reproduisent les êtres vivants, et rapidement, je crois aussi, et plus généralement peut-être, une définition comme étude des relations entre les êtres vivants, les organismes et leurs milieux. Donc en toute généralité, l'approche écologique désigne une approche centrée sur les effets croisés, les interrelations, les interactions entre organismes et environnement. Cette définition, aussi large qu'elle soit, contient entre eux, je crois, une première leçon, c'est que cette approche écologique implique de ne pas donner de supériorité hiérarchique, a priori, à l'un ou l'autre des éléments en interaction, que ce soit l'organisme ou l'environnement. Même si c'est quelque chose, une approche difficile à mener jusqu'au bout, ne serait-ce que par nos habitudes de langage, qui nous font souvent donner une priorité hiérarchique, notamment à l'humain. En tout cas, je crois que l'approche écologique est une des tentatives les plus poussées pour essayer de ne pas donner de priorité hiérarchique, que ce soit à l'organisme ou à l'environnement. Est-on pour autant loin de l'acception plus usuelle du terme aujourd'hui, dans le langage ordinaire, comme protection et conservation de la nature ? Il ressort, il me semble, à chaque fois, un rapport de respect et d'attention à l'environnement. Et je ne peux que renvoyer aux travaux de plus en plus nombreux qui travaillent notamment à rapprocher la perspective du CAIR avec les questions d'environnement, que ce soit les travaux de Sandra Logier, Catherine Larère, etc. Car ce dont il est essentiellement question pour moi, sociologue et ethnographe, c'est de l'écologie comme méthode d'enquête aussi, qui peut se déployer dans de multiples directions, mais qui se rejoignent au moins sur une forme d'unité, à savoir, je le qualifierais ainsi, le projet de retrouver une articulation entre l'action et ce qui l'environne. Renouer quelque chose comme une unité ou une solidarité entre le monde des pratiques et le milieu dans lequel elle se déploie. Et je renvoie notamment au numéro de tracé qui avait été consacré à la notion de l'écologie et l'introduction par Pierre Charbonnier et Gaëlle Créplac qui définissait bien cet enjeu. Donc une telle exception, pour général, qu'elle soit, je le répète, n'est pas sans lien, il me semble, avec le pragmatisme. En tout cas, avec au moins la version du pragmatisme promue par John Dewey, pour qui l'unité d'analyse est le système formé par l'organisme et son environnement. Alors par exemple, si on prend une des définitions traditionnelles qu'il donne dans sa somme logique d'une théorie de l'enquête, un organisme ne vit pas dans un environnement, il vit par le moyen d'un environnement. Les processus vitaux sont produits par l'environnement aussi bien que par l'organisme, car ils sont une intégration, etc. En tout cas, c'est grâce à d'oublier plus généralement au pragmatisme que j'arrive à essayer de faire ce lien entre approche écologique et écologique d'environnement, c'est-à-dire en prenant au sérieux l'écologie comme étude des relations entre un organisme et un environnement. Cette définition, pour moi, s'impose indissociablement comme un principe méthodologique que je le disais, d'une part, en désignant en quelque sorte l'unité descriptive à prendre en charge par l'enquête, mais aussi comme principe en quelque sorte épistémologique d'autre part. En effet, cette perspective entend éprouver les principes à la fois cardinaux et implicites qui sont souvent tenus à l'écart des périmètres d'observation, une ontologie du social pourtant partagée par la plupart des modèles en sciences sociales actuellement et selon laquelle le social est tout autant qu'objectivé ou institutionnalisé, serait également incarné. L'incarnation du social dans des corps humains peut être conçue comme le véhicule puriel et plastique des présences publiques à autrui, par exemple, comme l'interactionniste me l'a montré, ou alors comme l'incorporation durable des dispositions à agir, et là on peut penser aux travaux de Pierre Gourdeux, etc. Cette incarnation du social dans les corps humains n'en reste pas moins étonnamment tronquée, il me semble, de sa qualité sensible, une sorte de locus des transactions entre les corps socialisés et agissants et les environnements. Donc explorer la dimension sensible du social à travers une enquête écologique sur les modalités perceptives en tant qu'elle porte l'agir, ses rémanences comme ses modes d'interaction avec l'environnement, apparaît alors pour moi comme une voie de tentative d'approfondissement de la connaissance du social. Alors dans ce cadre général, la question de l'écoute, je propose une focalisation sur le sommor en raison d'une spécificité que je voudrais rappeler brièvement ici. Donc de ce point de vue-là, plutôt que de me tourner vers Murray Schaeffer, par exemple, comme il est d'usage quand il est question d'écologie sonore, ou alors vers James Gibson pour son approche écologique de la perception que je partage et que j'ai essayé de travailler aussi de mon côté à bien des égards. Je vais prendre appui sur deux philosophes, Roberto Cassati et Jérôme Dukic, qui ont établi la nature événementielle des sons, qui diffèrent selon eux de la perception visuelle de qualité, de forme, de couleur. Les sons pour eux, je les cite, à la différence des couleurs ou des formes, sont normalement perçus et reconnus comme des événements et possèdent un aspect dynamique constitutif. Donc pour mon propos aujourd'hui, l'idée dérivée de cette théorie événementielle du son est que l'audition de son place les agents plus directement en prise avec la situation et les événements, les engage plus fortement dans l'environnement que par la seule perception de ses qualités visuelles. Cette théorie trouve des échos chez des auteurs assez différents qui ont souligné le lien fort entre le sonore et le monde d'activité dans lequel nous évoluons. Et on retrouve par exemple John Dewey dans l'art comme expérience qui esquisse rapidement en quelques pages une théorie des sons comme manifestation des effets d'eux et dans l'environnement. On peut reprendre une citation classique de ce passage. car les sons sont toujours des effets effets du choc de l'impact et de la résistance des forces de la nature. Donc pour lui les sons sont des effets symétriquement ils ont des effets sur les agents ne serait-ce que par les vibrations qui remplissent le corps. Dewey souligne ainsi un changement de posture perceptive voire plus largement on pourrait appeler agentive entre la vision et l'audition entre la spectatorialité d'un côté et l'engagement ou la participation dans le monde de l'autre côté j'y reviendrai plus tard et même si après le propos d'Anne tout à l'heure ces catégories me semblent un petit peu rudimentaires. Donc voilà pour ce premier moment je voudrais revenir en guise d'exemple d'application de cette perspective écologique sur une enquête que j'ai effectuée il y a quelques années sur certaines expériences musicales urbaines celles que nous faisons tout à chacun ou presque lorsque nous écoutons de la musique à travers des oreillettes lors de nos déplacements urbains et souvent à travers cet appareil qui est l'iPhone où c'est dérivé. Donc j'ai suivi j'ai essayé de suivre ce que j'appelle des auditeurs baladeurs plus près de leur activité d'écoute musicale d'une part et de déplacement urbain d'autre part pour essayer de saisir ce que l'écoute musicale fait au déplacement urbain et inversement ce que le déplacement urbain fait à l'écoute musicale. Donc pour ça j'ai adapté une méthode qui s'appelle la méthode des parcours commentés que j'ai essayé d'adapter à la situation d'écoute de musique. Notamment l'analyse que j'ai essayé de produire à partir de cette enquête à l'analyse que j'ai essayé de produire musicale et qui est notamment l'argument central développé par Michael Boone dans Sounding Out City et j'ai essayé de déployer une analyse qui essaye de faire cas d'un couplage plus fin entre organismes et environnement et qui permet de décrire les multiples interactions entre ces éléments. Je ne vais pas revenir en détail sur cette enquête mais je voudrais simplement partager avec vous deux éléments centraux pour moi. Déjà premier élément du point de vue numérique donc je crois qu'on assiste avec ces appareils apparus après le Walkman et après le lecteur de disques compacts en mobilité on assiste avec ces appareils il y a une augmentation à la fois quantitative et qualitative de la musique embarquée notamment parce qu'elles n'exigent pas de réaliser de manipulations exorbitantes par manipulation exorbitante je pourrais parler de par exemple retirer un disque d'un lecteur d'un disque man ou retirer une cassette d'un Walkman et ces appareils permettent également de créer des listes de lecture de banques musicales ou alors de déléguer à la machine le choix de l'écoute musicale si on se réfère au succès des fonctions shuffle ou random sur les e-pods ou maintenant les téléphones donc des fonctions de lecture aléatoire de la banque musicale cette modification quantitative et qualitative par le choix numérique il me semble qu'elle rend possible et ça faisait partie des arguments déployés ce matin elle rend possible une continuité de l'écoute musicale elle n'implique pas de rupture musicale il s'agit il me semble d'un des facteurs pour une meilleure attention à l'environnement urbain de la part des auditeurs balladeurs mais pas le seul évidemment un autre facteur et notamment le dépaysement que produit l'écoute musicale par rapport au déplacement urbain sans écoute musicale un dépaysement par la modification sensorielle de l'expérience urbaine par le remplacement en quelque sorte d'une bande sonore qui serait celle de la ville par une autre qui est celle de la musique qu'on choisit d'emmener avec nous on n'entend plus la même chose ce dépaysement conduit en quelque sorte à faire l'expérience de l'étranger tel que décrit par Zimmel ou par Schultz et selon cette piste l'écoute musicale mobile apparaît comme une forme de science de l'environnement urbain parce qu'elle conduit les auditeurs balladeurs à multiplier les observations sur leur environnement et les analyses sur cet environnement voire par l'élaboration par eux de théories pratiques de ce qui les environne le paysage certes mais pas seulement ils ont aussi souvent des théories pratiques sur l'anonymat urbain sur les pratiques en mobilité par l'observation de ce qui est privilégié dans les transports en commun que ce soit la lecture ou les jeux vidéo ou l'écoute médicale etc donc tout un ensemble de théories pratiques sur l'environnement urbain et social donc par rapport à ces deux éléments le numérique tel que je l'ai envisagé dans cette enquête n'était pas tellement envisagé du point de vue de la dématérialisation qui l'occasionnerait que plutôt du point de vue de ce que après Guilens on pourrait appeler la relocalisation notamment dans l'espace public puisque c'est moi c'est ça qui m'intéressait soit dans l'espace public mais aussi dans l'espace privé la relocalisation par miniaturisation de la musique selon un mouvement qu'on a rappelé ce matin amorcé avec le mouvement Edison évidemment de plus qu'il n'est plus nécessaire d'avoir toujours un orchestre avec soi ou d'être soi-même un orchestre pour écouter la musique cette relocalisation conduit à un plus d'écoute mais aussi et surtout à une modification de notre expérience de nos milieux comme une forme de participation rehaussée à l'environnement en tout cas on est bien loin je crois de l'argument de la bulle privative et je crois que c'est un des mérites de l'approche écologique que de permettre ce type de description pour finir sur un troisième moment de mon propos je ne sais pas combien de temps il m'en reste un peu plus je n'ai pas fait attention dix douze je voudrais rester un moment sur une autre enquête plus récente centrée également sur l'écoute et sur le couplage perception action et une enquête a eu lieu cette fois dans une vallée de Loisan en Isère dans les arbres françaises la vallée du Vénéo située à quelques kilomètres de Bourdoisan et une vallée qui prend ce nom du fait d'un torrent de montagne de Vénéon qui traverse cette vallée et à ce titre de torrent de montagne il fait un bruit continu dans toute la vallée un bruit assez présent et qui est pour le caractériser morphologiquement assez comparable à celui du drone urbain en fait c'est ce qu'on appelle un bruit coloré et on peut à certains égards le comparer à celui de la circulation urbaine continue qu'on peut entendre dans les métropoles alors l'enquête on a réalisé à plusieurs ne portait pas sur l'exposition en bruit comme les enquêtes ont tendance à fleurir ce dernier temps sur ce type de problématiques mais pour nous l'enquête portait plutôt sur les distinctions dont sont capables les personnes impliquées en proximité avec le torrent et son bruit alors ce que j'entends par personnes impliquées en proximité c'est impliquées par des pratiques notamment des pratiques professionnelles ou alors également impliquées par une résidence à proximité donc je voudrais vous citer un extrait d'entretien qu'on a pu avoir une collègue et moi avec une hôtelière historique de cette vallée et dont l'hôtel est situé à une centaine ou une petite centaine de mètres du bord du torrent alors je commence l'entretien avec cette hôtelière je dis nous on se pose des questions sur ce que c'est d'avoir un torrent de montagne comme ça à côté de chez soi ce que c'est de vivre à côté de ce torrent il y a déjà un élément de bruit qui est assez important et à ce mot de bruit l'hôtelière me coupe la parole et réagit immédiatement en m'interrompant et elle dit berçant berçant et là ma collègue entend oui berçant berçant l'enquêté a réagi à nouveau non berçant pas berçant berçant il faut s'y habituer donc ma collègue là je reprends parce que vous vous êtes là depuis combien de temps moi ça fait 35 ans que je suis là encore plus que ça parce que c'est un hôtel de famille donc j'ai toujours été là j'ai toujours connu le prénom etc donc dans leur maladresse les enquêteurs un peu plus tard dans l'entretien reviennent sur cette question du bruit qui est aussi celle pour laquelle ils sont là et un bruit auquel pour le coup eux qui viennent de débarquer dans la vallée ne sont pas du tout habitués et pour eux ça reste quelque chose de qualifié comme bruit donc je reviens c'est pas un bruit pour vous donc c'est un son elle me répond non c'est même pas un son ça fait partie c'est comme le vent dans les arbres voilà j'entends c'est pas quelque chose qui me dérange j'ai toujours connu donc dans tous ces éléments on entend de sa part un refus catégorique de qualifier comme bruit les sons du vénéon au prix d'une inclusion comme un élément de son environnement et un élément berçant qui plus est donc ce milieu avec lequel elle va elle-même se décrire comme ne faisant qu'un et par conséquent en toute cohérence également au centre de sa vie intérieure puisqu'elle nous dit un peu plus tard quand ça va pas je vais au vénéon on a l'impression que les soucis s'en vont avec le coup donc le bruit de l'ethnographe sonore que je pouvais être dans cette enquête fait en réalité partie du tout de son milieu à elle comme le vent dans les arbres nous disait-elle et l'image est parlante puisqu'il y a une certaine inéluctabilité de ce vent dans les arbres et en même temps c'est quelque chose qui est le plus souvent au marge de notre attention au marge de notre attention comme la verseuse qui a précisément ce pouvoir de mettre l'attention en quelque sorte au repos soit l'exact opposé de bruit qui au contraire focalise l'attention donc pour essayer de comprendre ce passage je me suis tourné vers la question de l'entendre comme chez Wittgenstein et notamment en lisant le joli livre que a récemment consacré à cette question le mysticologue Alessandro Argo où il caractérise cette situation ou d'entendre comme comme une situation tout à la fois intersubjective et normative puisque intersubjective au sens où il s'agit d'un jeu de langage adressé à autrui à qui on demande d'entendre tel passage comme comme une complainte etc et la grammaire de cette situation est celle des phrases à la deuxième personne de l'impératif ça serait un petit peu une sorte de moment de critique esthétique après l'adaptation écologique si on prenait les termes que vous avez employés ce matin peut-être que je les comprends donc l'hôtelier nous demande d'entendre le vénon comme une berceuse comme un bruit berçant et pas du tout comme un bruit c'est que le torrent doit posséder certaines des caractéristiques de la berceuse permettre de bien dormir serait sinon caricatural du moins partiel on pourrait plutôt parler de relations apaisées à l'environnement qui peut passer entre autres par bien dormir et la force du vénéon serait alors celle d'une médiation apaisante en quelque sorte pour aller plus loin si dire qu'on entend le vénéon comme une berceuse c'est chercher à faire en sorte que l'interlocuteur l'entende également comme tel cela revient également à reconnaître que le vénéon en quelque sorte nous parle c'est à dire selon la perspective radicale de David Abraham à faire valoir un rapport à l'environnement rehaussé Abraham dans ce livre récent qui a été traduit récemment comment la terre s'est tue pour une écologie des sens Abraham est intéressé par la compréhension d'un fait qui lui semble quelque peu oublié dans nos formes de vie contemporaine à savoir ce qu'il appelle l'entrecordage des sens humains à la nature environnante lié toujours à un mode primordial de perception participation donc pour mon propos je vais me contenter de souligner sa perspective générale et son lien avec les questions soulevées ici donc tout à la fois philosophe et anthropologue ce chercheur iconoclaste s'appuie sur une lecture serrée de la phénoménologie et sur de nombreux exemples issus de la littérature anthropologique pour faire valoir une perspective qu'il appelle lui-même animiste et écologique en un certain sens des deux termes cette perspective postule un lien primordial entre humains et non-humains au premier rang desquels la nature un lien fondé sur une perception impliquant à un haut degré d'acuité les différentes modalités sensorielles et fondant une forme intense de participation active à l'environnement comme l'indique le titre de son livre donc comment la terre s'est due cette perspective conduit à Brahm à soutenir que les éléments naturels parlent même si selon lui il parle un peu moins actuellement ou plutôt que nous écoutons un peu trop d'autres non-humains par exemple les téléphones les ordinateurs etc donc les éléments naturels nous parlent si nous savons si nous apprenons si nous cherchons à les écouter refuser de les écouter conduit dès lors pour lui à une atrophie de l'expérience je cite un autre passage en niant que les oiseaux et les autres animaux aient leur propre style de discours en affirmant que la rivière n'a pas de véritable voix et que le sol est ni même muet que le sol lui-même est muet nous étouffons notre expérience directe nous coupons des significations profondes de nos mots séparant nos paroles de ce qui les porte et les donne cela signifie que dans une pleine expérience d'un torrent comme le Vénéon il n'est pas totalement farfelu de penser que ce dernier le Vénéon puisse parler voire chanter une berceuse ce que cette perspective contribue donc à réaliser c'est à intensifier le brouillage nature-culture humain-non-humain à en refuser les dichotomies faciles pour mieux interroger la porosité des distinctions et des interactions réciproques donc pour résumer ce que les travaux d'Abraham peuvent ajouter à l'entendre comme Wittgenstein on comprend en quoi une telle opération l'entendre comme intervient après comme un déclic après de nombreuses scultations aux scultations de notre environnement et correspond ainsi à une participation plus intense à ce dernier plus symbiotique parler de déclic ici de préférence à habituation vise à marquer une différence qualitative d'expérience entre simplement ne plus être gêné par le Vénéon car aussi habitué et l'entendre comme une berceuse donc j'avais un autre exemple issu de ce terrain pour montrer que c'était pas simplement du fait que cette personne comme elle le disait au début avait toujours vécu là qu'elle l'entendait comme une berceuse puisque j'avais aussi un exemple où les termes étaient exactement similaires en termes d'effet de parler de berceuse pour quelqu'un qui était dans la vallée depuis un mois à peine mais c'est pas je vais conclure et en guise de conclusion sur cette dimension de l'écologie de l'écoute comme participation à l'environnement je voudrais vous livrer une dernière citation de Dewey dans l'art comme expérience quand il évoque ce qu'est une expérience réussie et en analogie avec le monde animal l'animal nous dit-il il parlait juste avant du renard ou du chien l'animal est pleinement présent il est là tout entier dans ses moindres actions dans ses regards circonspects son flair perspicace ses oreilles brusquement redressées l'expérience lorsqu'elle atteint le degré auquel elle est véritablement expérience est une forme de vitalité plus intense au lieu de signifier l'enfermement dans nos propres sentiments et sensations elle signifie un commerce actif et alerte avec le monde à son degré le plus haut elle est synonyme d'interpénétration totale du soi avec le monde des objets et des événements donc je crois qu'on a là à ramasser en quelques lignes limpides ce que j'ai essayé de vous communiquer aujourd'hui je remercie de votre attention merci beaucoup Anthony pour ce troisième éclairage sur la question de l'écologie donc l'inclairage de où il y est pragmatiste moi je peux dire parce que je vais pas faire je vais pas j'ai peut-être une question par rapport à ce dernier exemple en fait avec le à la qualité de l'expérience Je voulais savoir en fait, on remarque l'intensité de l'expérience attribuée à l'animal essaie d'être extrêmement présent par rapport à une extériorité qui constitue un environnement. Vous pensez qu'il y a une différence de degré dans les états de conscience au monde entre animaux non-humains ou animaux humains, avec ce décrochage que certains ont fait flexibilité ou juste absence de l'animal. Maintenant, dans une perspective qui est écologique, comme celle que vous avez introduite au début, on sent que les questions d'extériorité et d'intériorité ne sont pas des dichotomies qui prévalent vraiment pour établir la relation d'un individu à travers son action. C'est quelque chose que je n'aimais pas, ce qui participe aussi à construire. Donc ce que je voulais savoir, c'est, pour reprendre en fait, et rediriger la question vers les instants du numérique, quand on parlait tout à l'heure de virtualité et de virtuel, en fait, je me posais la question de savoir si c'était indubitablement une entité extérieure qu'on venait caractériser de virtuel, comme un syntagme descriptif ou un arsenal technologique, ou si c'était le propre même des modes de présence humains au monde, qui couple des prises virtuelles, imaginaires, et des prises physiques ou chimiques, ou mouvements, pour constituer le monde dans lequel, enfin, qu'ils expérimentent. Et alors là, je pense à une perspective qui a pu être différente de celle de la mésologie, introduite par Augustin Verde, qui reformule aussi les possibilités de l'action, et à travers ça, la bibliothénie entre les deux et les deux. C'est une question difficile, une question intéressante. Alors, c'est difficile de répondre en toute généralité, je crois, à cette question, mais du coup, je crois que c'est peut-être mon réflexe de sociologue de terrain, entre guillemets, pour éclairer ces questions, pour éclairer ces questions qui sont très pertinentes. J'aurais tendance à me tourner plutôt que vers la mésologie d'Augustin Verde, qui est une approche fascinante. J'aurais tendance à me tourner vers la façon dont ces questions peuvent être prises en charge par une enquête plus empirique. Et en l'occurrence, du coup, sur les modes de présence, j'aurais tendance à aller voir du côté des travaux d'Albert Keck, et de ce que d'autres de ses collaborateurs ont pu faire également en termes d'enquête empirique, parce qu'ils questionnent très précisément les modes de présence dans les situations, avec en plus cette dimension d'imaginaire, puisque une partie de ces enquêtes empiriques est consacrée à la question du rituel religieux, et du coup, voir dans quelle mesure on peut être présent à quelque chose qui est passablement relié à l'imaginaire. Donc voilà, moi, je suis incapable de répondre moi-même à votre question, mais c'est mon réflexe d'aller du côté de travaux empiriques pour essayer de... Si tu peux juste me permettre de continuer, je vais terminer à l'aller là-dessus. Je sais que vous avez travaillé beaucoup sur la notion d'apprendre des événements, qui trouvent une approche très riche, et que je n'ai pas réussi à comprendre jusqu'au bout, mais qui reformule cette distinction, à mon sens, entre extériorité et intériorité, dans le travail aussi des systèmes de signification qu'on utilise pour interpréter le monde, et je pense que vous avez parlé de systèmes de signification. Arrêtez, mais je ne vais pas vous écouter, parce qu'on entend pas. Ah, pardon. Et je voulais savoir à quel point cette perspective sur la notion d'apprendre des événements pouvait renouveler alors une prise analytique et une position de système logique sur cette question. De construction de l'environnement, et alors de l'écologie, mais à part d'un livre. À ce que j'avais essayé, avec cette question d'affordance des événements, c'était dans la prolongation des travaux de Gibson, et peut-être prolonger ce qu'il développe très rapidement dans sa théorie, qu'il appelle lui-même les affordances of events. Et c'est pour ça, c'est le sens de l'entrée par le sonore que je proposais tout à l'heure. Ce n'est pas une simple, ce n'est pas une supériorité épistémologique du sonore, en quelque sorte, ou alors de dire qu'il faut s'intéresser au sonore parce qu'on a été dominé par des approches visuelles pendant des siècles, etc. Mais c'est de prendre au sérieux le sonore parce qu'il nous aide à penser de quelle manière nous sommes embarqués dans les situations que sont les nôtres dans la vie quotidienne, quand on écoute de la musique, évidemment, mais aussi dans la vie quotidienne. Et il y a, par exemple, si on pense aux événements des derniers jours à Paris, j'ai été frappé par les témoignages amateurs qui sont souvent des produits avec nos iPhones et tout le monde. Et pour le coup, notamment pour la soirée du 13 novembre, il n'y avait pas grand-chose à montrer. Et on a des images amateurs qui sont avant tout des documents sonores de déflagration, de bruit, d'armes à feu. C'est peut-être un des exemples qui permet de saisir cette puissance du sonore, en tout cas, de nous placer au cœur des événements, il me semble. Merci. Yes, I also was struck by how important sound was at these events. And I go back to my question of what's going on as being the most important thing that one wants to know. And the fact that when people in the Stade de France they heard some things and they first of all thought it was one, the reports were, they first of all thought it was one thing, and then they wanted to know what was going on or people who said, you know, we heard these sounds and we thought they were firecrackers. so it really, I think, I think it's so easy to think that perception is something to do with an abstract kind of reflective process but actually it's an incredibly, you know, in all kinds of circumstances, it is a very, very concrete and practical perspective. And that aesthetic objects clearly take hold of that and then turn it towards other purposes which can lead in a reflective direction. It's not as though the perceptual beginning of this whole complex process is the beginning and the end of it, but it is, it has to be the beginning of it because it's only in the encounter with something that causes one's perceptual systems to start to operate that anything happens at all. I mean, I mean, that's a slight, I mean, we can't, of course, abstractly imagine things, that is a whole other matter. But I also wanted to come back to this question about interiority and exteriority that you raised, because I think it would be, I personally think it would be a mistake to think of the virtual as being any less exterior than is the actual. It's just, it's just, it is set in motion by other means, and they are, so, I mean, I take the word virtual really from, from very traditional physical optics where physicists talk about the image that you see in a mirror as being a virtual image. And it is a virtual image because it has all of the character, it's not a, it is not a fiction, but it is not a reality in the same way that the reality on this side of the mirror is. It behaves with exactly the same lawfulness as does the world on this side of the mirror, but it affords very different possibilities. if you can't go into that side, if you can't explore it in the way that you can, or your side, and, you know, and so on. But it is no less, it is no less exterior and no more exterior, it has the same exterior-interior properties as does this side of the mirror. I was interested in this story of the mirror, and also, if I understand it acoustically, it's a berceur, it's a berceur, it's a berceur, it's a berceur versus a berceur. Yeah, it's a berceur, it's a berceur, it's a berceur. So berceur, like, how does it sound like berceur? Rocking, rocking, baby, you know? Perceuse, you know? Ou berceur, like Montesquieu, comment peut-on être berceur? Ton exemple est un exemple, en fait, très structural. Bébé, tu as tout à fait pensé à des travaux que Foucault a consacré à Poussède, par exemple. Dans ta propre réception de la réponse, si tu veux, de l'hôtelière. Et je trouve ça intéressant parce que, du coup, ça te place dans une position, toi, l'enquêteur, de réceptivité, si tu veux, à l'égard de ce que te répond la bonne-dame que tu interroges, qui est même tout à fait fascinante. Alors ma question, c'est, ça change des choses beaucoup. Vous pensez en berçant et elles disent en berçant. Parce que dans Berçant, tu fais du son de la cascade un intrus, dans Berçant, elle intègre cet environnement sonore. J'aimerais ici utiliser un protocoleur de Watari qui me semble très approprié. Watari parle de territoire existentiel. Ce qu'elle te dit, c'est qu'elle ne l'entend pas parce que ça fait partie de son territoire existentiel. Et aussi, elle entendrait son absence et qu'elle ne l'entend pas comme un personnage distinct. Parce qu'il y a une sorte de rythmologie cascade qu'elle a intégrée, en fait, à son territoire. Dans le territoire existentiel, j'aime bien cette expression parce que vous voyez que c'est une manière de penser l'existence qui inclue l'écologie de l'environnement immédiatement. Alors, ma question, c'est, est-ce que tu seras d'accord avec ce type de... Si j'avais eu le temps d'aller au bout de mon analyse, moi, la proposition que je faisais, mais je crois être proche de la tienne à l'instant, c'est de reconsidérer la façon dont le bruit du torrent fait partie de sa forme de vie. En tout cas, telle que relue par... Forme de vie, donc, ce concept de Vigenshanien, mais relu par Stanley Cavell. Quand lui demande, là où la lecture, si j'ai bien compris, est souvent... La lecture du concept de forme de vie est souvent un moment pour dire que c'est le moment anthropologique de Wittgenstein, et où Cavell propose d'insister sur vie, précisément, plutôt que sur forme, pour en faire une lecture à la fois biologique et anthropologique. Et je crois que ce concept de forme de vie permet, justement, de comprendre en quoi c'est quelque chose d'intégré. Et je crois que la proposition de territoire existentiel revient un petit peu à la même proposition. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Là, par exemple, dans cette salle, il y a un bout de fonds étonnant. C'est la castilla. C'est le signe. C'est le signe. C'est ça que je pense que ces signes qu'on intègre, on peut aussi, à un certain moment, pour des raisons subjectives qui adviennent, et rejeter terriblement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des signes, quand même, qui se construisent. Voilà. Parce qu'on sait tous que, quelque part, on est très habitués à une certaine ambiance. Tout d'un coup, quelque chose peut devenir insupportable. On ressent comme ça. Inquiétant, comme toute forme de dépaysement, etc. Oui, l'étrancheté. L'étrancheté, c'est ça. Donc là, on regarde la séparation entre ambiance et celui qui est le soir, tandis que... Là, oui. On a prit à laaison. Bonjour. Je veux strangerer la caresse... Qui est ce que ça passe ?